Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 11 mai 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 65e épisode, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Salim Laibi. Bonjour Salim, bienvenue à vous. Nous avons la chance de vous accueillir pour parler de votre dernier ouvrage qui s'appelle La fin du monde moderne qui est sorti en janvier 2022 et c'est donc un grand plaisir de vous accueillir sur le Front Médiatique. Merci beaucoup à vous d'être là. Et avant de rentrer dans le vif de sujet de cet échange, je vous propose une petite présentation pour les internautes qui vous découvrent ou qui vous connaissent peu. Salim Laibi, vous êtes né en 1975 à El Biarr en Algérie et vous étiez chirurgien dentiste de profession à Marseille jusqu'à l'obligation vaccinale pour tous les professionnels de santé en septembre 2021. Les analyses que vous produisez sont atypiques et vont contre la doxa imposée par les médias dominants. Vous êtes très prolifique, vous avez réalisé depuis 2006 plus de 1000 vidéos ainsi que des milliers d'articles, plusieurs livres et des dizaines de conférences à travers la France mais également à l'étranger. Vous êtes originaire donc de deux cultures différentes qui sont complémentaires et qui vous permettent aussi d'élargir votre champ de compréhension et de proposer cette lecture systémique sur notre époque. Vous vous êtes fait connaître sur internet sous le pseudonyme du Libre Penseur et vous êtes devenu un lanceur d'alerte emblématique en France et un écrivain qui depuis 15 ans maintenant offre un travail régulier d'informations alternatives totalement gratuit sur son site internet le librepenseur.org ainsi que sur différentes plateformes comme YouTube, Odyssée ou encore Telegram. Vous avez d'ailleurs subi de nombreuses censures sur les GAFAM et votre chaîne YouTube qui comptait près de 150 000 abonnés a été clôturée du jour au lendemain pour de fausses raisons bien évidemment car vous avez eu le courage de critiquer la propagande covidienne. Vous réalisez actuellement de très nombreux formats, des revues de presse, des conférences, des enquêtes, des interviews. Votre travail des 15 dernières années donc est colossal. Vous avez annoncé la crise des subprimes de 2008, une année avant que la télévision nous en parle, vous avez aussi annoncé et dénoncé l'escroquerie à 2 milliards d'euros de la grippe H1N1 qui était un peu les prémices du covid-19, vous avez dénoncé la dangerosité meurtrière du médiator de Servier avant que le scandale n'éclate, vous avez dénoncé les nombreux dérapages de Big Pharma, les magouilles criminels de la mafia maçonnique, la mainmise sur la France-Afrique aussi ou encore les escroqueries des banksters. Votre travail donc a pour objectif, je vous cite, d'éveiller les consciences en élargissant le champ de vision de chacun par la découverte de sources d'informations méconnues du grand public, c'est un objectif qu'on partage totalement avec vous sur le Front Médiatique. Aujourd'hui donc nous avons la chance de vous accueillir pour votre dernier ouvrage qui est sorti en janvier 2020 aux éditions Fiat Luxe et qui apportit donc la fin du monde moderne. 2022. 2022 pardon, excusez-moi. Et donc c'est 9 ans après la sortie de la faillie du monde moderne qui est un peu dans la continuité. Et les questions viennent évidemment de la crise sanitaire du Covid-19 qui depuis 20 mois colonise de manière agressive nos écrans et notre quotidien à travers une propagande assumée, nourrie par une hypermédiatisation forcenée, unique dans l'histoire contemporaine. On partage ce constat et vous mettez aussi en perspective le contexte actuel pour prendre de la hauteur en abordant d'autres domaines comme la politique, la finance, la crise climatique, les objectifs du développement durable imposés par ceux-là même qui ont détruit la planète, les réseaux occultes, la pédocrinéité, le grand reset, le nouvel ordre mondial. D'où l'intérêt de cet ouvrage pour le grand public qui n'a pas forcément le temps, le courage de s'intéresser à toutes ces thématiques. Et bien vous proposez un lien et vous mettez un peu, vous assemblez les pièces du puzzle on pourrait dire pour essayer de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Voilà. Donc on ne va pas pouvoir aborder l'intégralité de ce ouvrage. C'est vraiment une bible. C'est très épais, c'est très dense. Vraiment un livre à conseiller et accessible au grand public malgré qu'il soit dense. C'est écrit dans un style et c'est pédagogique, c'est vraiment bien expliqué. Et vous assemblez ces pièces et vous nous faites cheminer en tant que lecteur pour comprendre notre époque et la gravité de la situation. Et d'ailleurs vous concluez, on en parlera sur quelques pistes pour agir et résister. Donc je vous propose un échange où on va essayer d'aborder quelques éléments clés dans chacun des chapitres de votre ouvrage. On va prendre les chapitres les uns après les autres. Évidemment, on ne va aborder que des points clés. Mais on va essayer de montrer comment le Covid, les médias, la crise économique, la corruption généralisée, les organismes internationaux et les objectifs du développement s'intègrent dans une narration et dans une logique. Donc on va essayer d'être aussi dans la même démarche que votre ouvrage, d'être accessible pour comprendre le lien entre toutes ces thématiques qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour le grand public qui n'a pas forcément le temps ou l'envie de lire des dizaines, voire des centaines d'ouvrages comme vous avez pu le faire ou toutes ces milliers d'heures de recherches depuis maintenant plus de 15 ans. Donc on va commencer par le Covid et les médias. Voilà, donc évidemment, c'est un sujet tellement dense. Il y a de nombreux livres qui sont sortis sur le sujet. Mais peut-être on peut commencer par la première partie de ce chapitre Covid et médias. C'est sur le mensonge comme outil de gouvernance. Voilà, donc ça, c'est quand même un tournant dans ce Covid où on a vu en fait que l'intégralité des faits qui nous étaient partagés étaient des mensonges et comment le mensonge aujourd'hui a été vraiment intégré à l'appareil de l'État sur tous les sujets. Par exemple, je prends un exemple sur les professionnels de santé qui ont été suspendus. On nous a dit des petits chiffres, quelques milliers, peut-être 10 000 professionnels. En fait, c'est bien 300 000 professionnels suspendus par l'obligation vaccinale. Pareil sur la fermeture des hôpitaux, pareil sur les statistiques qui ont été utilisées avec des indicateurs qui ont été instrumentalisés pour nourrir cette narration. Donc peut-être revenir un peu tout d'abord sur comment le mensonge a franchi un nouveau cap et comment il a été utilisé d'une manière exacerbée dans la gouvernance de ce Covid. Merci. Merci. Merci.